salut les amis aujourd'hui j'ai décidé sortir de silence et parler de de ma nouvelle profession qui est psychosomatique alors tout d'abord j'aimerais vous parler tous les vidéos que vous avez sur ma chaîne la loi d'attraction la loi de vibration tout ça les informations positives tout ça c'est lié au de de nous aider tout ça c'est lié pour nous aider pour qu'on aille mieux pour qu'on essaie de régler nos problèmes émotionnels etc déjà longtemps je me suis occupé de ça plusieurs dizaines années que je travaillais dans relations publiques marketing en réseau et surtout dans le domaine de santé c'est ce qui est important dans le domaine de santé que je voulais vraiment aider les gens et aujourd'hui bien sûr je suis psychosomaticien et j'aide les gens mais là je l'ai compris que tu peux pas aider tout le monde ce n'est pas possible et j'ai bien compris que par exemple si je veux donner à manger à une personne qui est faim il faut apprendre à pêcher un roi son psychosomatique c'est une direction de médecine qui est apparu dans les années 50 à partir de plusieurs professeurs qui sont commencés comprendre que notre corps il réagit pas tout seul est donc un malade tout seul alors c'est le cerveau qui commande ça c'est on sait tous mais la nouvelle psychosomatique psychosomatique j'aimerais vous parler de ça il parle des émotions ça veut dire qu'on peut tomber malade à cause nos émotions qu'on a enregistré de différentes situations la maman elle a crié sur nous on a pensé que on a tort on a enregistré on a tort et là ça peut continuer par exemple alors quand l'enfant inconscientement il peut enregistrer l'abandonne c'est quoi cet abandonne par exemple la maman elle peut amener chez mamie elle fait vite sans expliquer et l'enfant il n'enregistre pas inconscientement elle m'a abandonné ou aller amener à l'école vous avez remarqué que beaucoup d'enfants ils pleurent ils n'arrivent pas à rester à l'école ils pensent ils sont voilà ils atteignent maman ils font rien etc voilà il peut enregistrer l'abandonne si vous n'avez pas les réactions adéquates pour cette situation là mais inconscientement l'enfant il enregistre inconscientement et notre corps il réagit aussi dans différentes situations c'est notre cerveau inconscient qui réagit qui donne les émotions qui en qui a enregistré à l'époque bref notre corps il est capable d'enregistrer et heureux enregistrer quelque chose c'est de ça que je voudrais vous parler la psychosomatique nouvelle qui contient beaucoup d'informations sur le sujet les émotions les maladies par exemple différentes parties de notre corps il réagit à une maladie spéciale à un type de stress spécial la nouvelle psychosomatique que je pratique il trouve le début le début de d'avancement le début de commencement de votre stress et on transforme ça et votre corps réagit par rapport à la transformation je voulais vous raconter une histoire d'une cliente Céline qui m'a demandé est-ce que je peux aider elle avait l'eczéma depuis un an et et là c'est ce qui est important elle cherchait le moyen de se débarrasser de ça et pendant la séance on est allé au début quand le problème a commencé on a trié les émotions les événements on a trouvé l'événement de départ on a transformé cet événement de départ dans notre subconscience oui et au bout de trois semaines elle a plus du tout d'eczéma en revanche je connais beaucoup de personnes qui disent vivre avec eczéma non mes amis ce n'est plus la peine de souffrir et de vivre avec eczéma vivre avec beaucoup de problèmes de peau vivre avec de stress burnout vivre dans pauvreté c'est maintenant à partir d'aujourd'hui je vais vous raconter tous les semaines comment débarrasser de quelque chose comment comprendre vous aurez la possibilité de comprendre et faire vous même parce que tout le monde peut faire ça je me demandais l'époque comment à l'époque quand les gens n'avaient pas super médecine compliqué tout ça ils ont survécu ils arriver de guérir eux mêmes et oui ça la psychosomatique ils viennent très très loin et au bout de moment on a oublié ça ou ils nous ont fait oublier ça attention tout le monde que ce sera clair pour tout le monde on annule par médecin on annule par les médicaments ok la psychosomatique peut aller avec la médecine ou avec votre traitement mais dans beaucoup de cas qui est la mienne je me suis débarrassée de mon thyroïdie après trois séances de psychosomatique au début quand je commençais à prendre pour moi c'était intéressant et petit à petit je change je me suis senti vraiment très très bien je n'étais pas fatigué et au bout de moment j'ai dit tiens je vais faire les analyses du sang pour voir comment c'est et les analyses ils ont donné super bons résultats bien sûr mon médecin était très 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 étonné voilà on arrête là et la cause j'aimerais aujourd'hui parler plein de différentes causes d'émotionnel que notre corps il enregistre en même les personnes qui nous donnent cette cette chose aussi c'est inconsciemment ils voulaient faire du bien mais mon corps a décidé à l'époque avec la situation que j'avais j'avais un accident de voiture je suis au récu et mon conscient il a décidé aller vite vivre parce que je n'aurais pas le temps et là il fallait changer cette cette donnée dans notre cerveau dans ma cerveau et le corps il a commencé à vivre à son temps et du coup la glande thyroïdienne il produit les hormones sans être musculé et là tout est devenu en norme après quinze ans tous les jours je prenais les médicaments après quinze ans de maladie chronique tout le monde me disait que c'est à vie vous devez boire votre médicament à vie il n'y a pas de solution et oui mes chers il y a des solutions alors je vous apporte ça aujourd'hui alors pour tous les personnes qui sont plein de questions je sais maintenant vous aurez beaucoup de questions etc toutes les personnes qui sont plein de questions etc et ma maladie et pourquoi je suis malade par les autres pourquoi exactement cette maladie que vous avez je peux vous répondre à ces questions là pourquoi par exemple vous n'arrivez pas à trouver le travail que vous cherchez pourquoi quelqu'un est pris à votre place pourquoi vous n'arrivez pas à trouver vraiment un mec finalement ils sont tous des pourquoi j'arrive pas à communiquer avec ma maman pourquoi mes enfants ils m'écoutent pas pourquoi mon mec il me prend pas au sérieux tout est lié à votre enregistrement dans votre subconscient souvent c'est lié d'enfance plus petit d'enfance même parce que c'est une faute à vous et une faute aux parents mais c'est la situation de votre subconscient il n'a pas enregistré les informations nécessaires c'est sur ça que vous pouvez travailler il y a beaucoup d'astuces il faut bien sûr apprendre vous savez qu'est ce qu'il faut faire pour sauvegarder les vidéos et continuer voir les autres vidéos que je vais vous apporter c'est là ça va changer le monde votre monde votre vie alors n'hésitez pas à partager car beaucoup d'entre vous connaissez des gens qui ont besoin de cette information là s'il vous plaît faites plaisir et faites plaisir à vos familles vos connaissances partagez cette vidéo enregistrez vous et on va travailler ensemble je vais vous aider de s'en sortir ciao ciao